Bonjour à tous et à toutes. Il est 12h35, nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde à la deuxième session de la série Five for Education, 5 webinaires thématiques organisés par Educate. Educate la plateforme belge pour l'éducation et la formation dans la coopération belge. Ces webinaires sont réalisés avec le soutien de VVOB, APF, le gouvernement belge et plan international belgique. Au nom d'Educate, je remercie déjà tous les intervenants et le public d'être là. La session d'aujourd'hui durera une heure et la session à laquelle vous allez assister et co-organiser par VVOB et par APF. Mon nom est Marie-Evan Breda, je suis la coordinatrice d'Educate et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Avant de démarrer, je profite encore de quelques instants pour vous donner des consignes techniques. Je voudrais demander aux participants quand vous n'avez pas la parole de couper les caméras et d'éteindre votre micro. Ceci facilite le travail pour les interprètes. Nous avons deux interprètes. La session d'aujourd'hui sera partiellement en français et en anglais. Vous pouvez suivre la version soit française ou anglaise. En activant en bas de votre écran, vous avez un globe que vous pouvez activer et donc vous activez en cliquant dessus et vous choisissez votre canal de choix de langue. J'insiste aussi sur le fait que la session d'aujourd'hui sera enregistrée et à partir de ce soir, l'enregistrement et les présentations seront disponibles sur le site educate.be. Pendant la session, vous pouvez poser des questions dans le chatbox ou soit y déposer des commentaires, partager des documents. Voilà, le chatbox, ça sert à ça. Après chaque intervention, on prend le temps d'y répondre et on clôturera avec une question-réponse plus longue à la fin de la session. Le webinaire sera donc enregistré disponible sur le site et on communique en même temps sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 5 for Education. Donc si vous voulez vous joindre à ces communications et ces conversations, n'hésitez pas d'utiliser les réseaux sociaux. Cette session est modérée par Roméo Matsas, Senior Policy Advisor de Plan International Belgique, à qui je vais donner la parole maintenant. Je vous souhaite un échange intéressant et à tout à l'heure. Roméo, je te donne la parole. Merci Mareille. Merci, bonjour, chers collègues. Bonjour, merci d'être, merci de participer avec nous à ce webinaire aujourd'hui. Donc je suis Roméo Matsas, le responsable du plaidoyer chez Plan International Belgique et également le coordinateur du groupe de projets plaidoyer de la plateforme Educate. C'est à ce titre que j'ai l'honneur d'être votre hôte aujourd'hui et le modérateur des cinq webinaires de cette série, donc 5 for Education. Alors merci d'être, de participer aujourd'hui à la deuxième de ces cinq sessions qui abordera aujourd'hui la question de la formation des enseignants. C'est une question qui a toujours été présente dans les travaux de la plateforme en lien avec notre volonté au sein d'Educate d'oeuvrer à renforcer la qualité et l'inclusivité de l'éducation. C'est une thématique qui était notamment au centre de la conférence internationale Education Heroes qui avait été organisée par Educate en octobre dernier, notamment à l'occasion de la journée internationale des enseignants. Le rôle des enseignants pour favoriser le caractère inclusif de l'éducation était également un des sujets abordés lors de la conférence précédente en 2020. Alors chers collègues, dans le monde on estime aujourd'hui que plus de 600 millions d'enfants et d'adolescents ne disposent pas des compétences de base en lecture et en calcul, même si alors que la majorité d'entre eux est scolarisée. Dans certains de nos pays partenaires, moins d'un enfant sur dix maîtrise les compétences de base en lecture et en calcul à la fin du cycle primaire. Et cela, dans un contexte d'une économie mondiale où les connaissances et les compétences nouvelles jouent un rôle sans cesse croissant. Face à cela, nous devons garder à l'esprit, en tant qu'acteurs de l'éducation et de la coopération, que toute réflexion que nous pouvons avoir sur l'avenir de l'enseignement se résumera toujours in fine à la présence d'un enseignant ou d'une enseignante devant ses élèves. Il est donc vital pour nous de veiller à leur formation et leur encadrement pour leur permettre de répondre à l'ensemble des enjeux auxquels l'éducation est confrontée. Chaque enfant a droit à un ou une enseignante, un ou une formateur, formatrice formée et qui puisse évoluer dans de bonnes conditions de travail. Au niveau international, cela a été reconnu, notamment dans le cadre des objectifs de développement durable qui ne se limitent plus seulement au seul aspect quantitatif de l'éducation, mais qui ont également des ambitions en matière de qualité de l'éducation. Il y a même un objectif spécifique, l'objectif 4C, qui est prévu pour augmenter la part d'enseignants qui ont reçu, à tout le moins, la formation pédagogique de base, préalable ou continue, requise pour enseigner à un niveau d'éducation dans les différents pays. Alors, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir deux intervenants pour introduire le débat. D'une part, Inge van der Weyver, qui est Senior Education Advisor au VVOB. Alors, Inge accompagne les programmes d'enseignement secondaire et elle est le point focal pour l'intégration de l'environnement de la programmation du VVOB. Inge a étudié les sciences pédagogiques et elle a rejoint le VVOB en 2020, d'après plusieurs expériences internationales, au Burundi et au Bénin notamment, et elle était notamment auparavant impliquée dans les partenariats d'enseignement supérieur pour le développement durable. Alors, Inge interviendra d'abord en anglais et elle partagera avec nous ses conclusions sur le programme du VVOB en termes de développement professionnel des enseignants. Le second intervenant est Clément Chibandou, qui est basé à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, où il travaille pour l'association pour la promotion de l'éducation et de la formation, APFE, comme administrateur du programme IFADEM, l'initiative francophone pour la formation des maîtres à distance. Depuis 2011, Clément participe à la conduite et à l'encadrement de ce programme, en partenariat avec les acteurs du ministère, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie. Ce programme est financé par la Coopération belge et aussi Wallonie-Bruxelles internationales. Clément interviendra en français et son intervention me donne aussi pour moi l'occasion de vous rappeler qu'aujourd'hui, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des professeurs de français. C'est aussi l'occasion de penser à elle et à eux et de les remercier pour tout ce qu'ils nous ont appris et nous permettre aussi aujourd'hui de communiquer entre nous. Enfin, aussi en cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, nos deux intervenants reviendront sur le rôle des enseignants dans la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Alors, Ing, je vous souhaite, je vous donne directement la parole et vous avez 15 minutes. Merci. Ok, merci pour l'introduction, Roméo. I will now switch to English for my presentation and thanks to translators for switching to French for those participants. So, I am Ing, I work indeed at VVOB where professional development of teachers is in fact at the heart of what we do. So, in my presentation, I would like to explain why it is at the heart of what we do and how we work on professional development of teachers. So, if you would go to our website of VVOB, as it's on the next slide, you will see in our homepage the goal of what we do as an organisation, which Roméo already mentioned, it's about quality education for equity and sustainable development, fully in line with sustainable development goal for quality education. Now, next slide, if we mean quality education. At VVOB, we first think of learning outcomes, numeracy, literacy and achievements of students going from early childhood education up to technical and vocational education and training. But not only the cognitive aspect is important, we see it as a holistic meaning, also looking at the wellbeing of students. Now, if we talk about quality education, VVOB recognises that quality teaching is the factor that contributes most directly to the learning outcomes of boys and girls. So, if we then look at quality teaching, what does it mean? At VVOB, we have a seven dimensional model, which we have based on a literature review and critical reflection with our partners. So, the model consists of seven dimensions, which all are equally important to talk about quality teaching. It's about knowing the subject that you teach. It's about how you assess your students, how you interact between teachers and students, your beliefs of what you think is quality education, of looking further beyond the classroom, communicating with parents, for example, also on developing professional behaviour, reflecting on your practices as a teacher and also making efficient use of time, for example, in classroom management. So, if we talk about quality teaching, we look at these seven dimensions. Of course, the next question, then, is how can we support teachers in developing these seven dimensions? And then we get at the point of professional development of teachers. So, here, this figure on the slide from a recent publication on teacher professional development shows the complex interaction of how what we are focusing on professional development of teachers on the left side should lead to improved pupil performances on the right side. Now, as you can see, it's a complex chain of reactions, interactions, different variables into play, which also means that it's not something causal. If you do a training of teachers that it will immediately result in pupils scoring better, getting better in class. So, it's a complex process which takes time and reflection. It's also something that is not something that you only do at the start of the career of a teacher. It's something you do before they start, the pre-service training during induction at the start of their career, and also when already in the professional for teachers with already some years of experience. The second one during induction is a very important phase, as research has shown that in the first three years of a lot of teachers, this is a crucial phase of teachers leaving already the profession. So, we at FIVIOB do interventions on these three timings during the career of a teacher. If we then look at professional development, if we want it to be quality professional development, indeed leading to changes in pupil outcomes, we have identified eight characteristics of what we call effective teacher professional development. So, I will take you through these eight characteristics and each time show an example of a country program of FIVIOB and how the characteristic is applied. So, the first characteristic that we have defined is that teacher professional development to be effective should be embedded in a broader teacher support system. For example, linked to promotion of teachers to salary scales of teachers. I can give the example of what we do in South Africa, a program which focuses on inclusion and integrating the concept of inclusive education in teacher training. Now, we do this in alignment with the system already in place in South Africa for teachers that need to have a certain amount of professional development points to be able to keep doing the profession as a teacher. Going to the second characteristic, effective professional development of teachers should be sustained, ongoing, intensive, with follow-up in the classroom. So, not a one-off training in a very expensive hotel conference room and thinking that you have changed teacher behavior. The Uganda program can give an example of this where we work on remedial teaching in refugee communities. So, we have supported and trained teachers on how they can set up remedial teaching for their students. But not only did we do a training, we also support school-based mentors to do classroom observations of the trained teachers and to give their feedback to the teachers to see if there is effective behavior change and reflection after the training. Characteristic number three is about learning by doing. Doing trainings of teachers oriented towards classroom practices. So, not following a full-day presentations in a conference room. For example, in Cambodia, we have a program working on gender-responsive pedagogy in order to prevent school-related gender-based violence. So, we work with teachers, student teachers, teachers in the profession, to work on this concept of gender-responsive pedagogy through an action guide, which we have developed together with stakeholders. Now, for the student teachers, an important part of the project is also to practice in model schools, so that they practice their teaching skills and apply what they have learned in the training. Characteristic number four is the link with what we started in the presentation with the student learning outcomes. For example, in Zambia, where we do also programs on remedial learning, the teacher gets acquainted through training with remedial learning processes, whereby an assessment, an individual assessment of each pupil is a very important part of the remedial learning process. So, it's not only teaching to the strong students, but looking at the capabilities of each student individually, so that they can group students based on their learning levels. Number five is very short. It should be concrete. Not too abstract, but concrete, linking with teacher practices. Also, for example, with the subjects that teachers teach. In Ecuador, or in Vietnam, sorry, we have, for example, a program on child monitoring, which focuses on early childhood education and a child's wellbeing and involvement in class as an important precondition for learning. This is a quite high-level intervention, which focused on more abstract capabilities of teachers to reflect, which we then combined with the more concrete aspect of also supporting teachers in developing a language-rich learning environment in the classroom of early childhood education. Number six is about tailoring the effective teacher professional development to teachers' existing knowledge, practices, and contexts. In Rwanda, for example, we developed a COVID-19 response program, and the first important step in that intervention was to do a thorough needs assessment of the different beneficiaries of the program to inform what we would be doing during the activities, to know what the needs are, what they already know, how they practice. But it's very important during COVID-19 to also understand changing contexts because of COVID-19 for teachers and, for example, the importance of now looking more at online teaching skills of teachers. Characteristic number seven. When we talk about effective teacher professional development, we should also link with school leadership and not only look at the teachers, because the teacher would be trained and wants to change his or her behavior. When they then arrive at an environment where leadership or the management is not supportive of the changes which have taken place because of the training. It won't be institutionalized. It won't be a substantive change. So, for example, in a Kenya program which we are now preparing, we will look at the role of school leaders and how they can support their teachers in an ongoing curriculum reform. And that is through the position of a school leader in organizing professional development for the teachers in their schools. Characteristic number eight. It's a bit related to what I already said when it should be linked with classroom practices and it should be concrete. But effective teacher professional development research also shows that it is important to accompany it with teaching and learning support material. So the teacher leaves the training that the teacher also has something to relate to, some materials to use during the practices that they will do in class. For example, in the Ecuador program, we want to connect the world of work with technical education, for which project based learning is an important tool. There we also foresee, for the teachers, course specific guides. So for teachers giving subjects related to tourism, they have a course specific guide on that project based learning. And we have developed other tools to evaluate, for example, the organization of internships. So with these eight characteristics. We see if they are in balance and research also shows it that this leads and has higher chances of really affecting the pupil outcomes in the end. Now, of course, with these eight characteristics, if there would be enough budgets, enough human resources, we can always take them fully into account and would be sure to have a high effect. But we are in contexts where it's often not possible and where we should be more pragmatic. For example, a starting teacher, if we could do weekly individual monitoring and coaching, it would be ideally to support them. But often this is just not feasible and we don't have the necessary budget and human resources to organize it. So an important thing that should be taken into account when looking at the characteristics of effective professional development is also to look at what is scalable, what is sustainable and what can be lifted up nationwide. So we know what can be effective, but now can we also apply it in different contexts and can we also move the scale up. Now, at Vivio B, we have worked a lot on this recently on really diving into the idea of scalable interventions through the education scalability checklist, where we have a checklist that supports how to evaluate the scalability of an innovation itself and also the rollout process of scaling up the innovation. So next, if we then see these characteristics, if we also want to look at scalable solutions, we have for Vivio B three aspects or a signature approach of how we work. First of all, we work with government systems as an important aspect to be scalable and sustainable for professional development to take place. We focus on teachers and school leaders, both of them, and Vivio B is a long term. We go beyond one project of some years. We try to build a quality relationship by being there for more than five years, for example. Now, to conclude, what are my takeaways when we talk about quality teacher professional development at Vivio B, it's about balancing all these different characteristics of effectiveness with what is scalable. It's about working with the system, not next to the system. Definitely, if you want it to be scalable and sustainable. It's about following up what you have been doing, what you have been training in view of behavioral change at the level of the teachers. For this to be able to see changes, to know if something has happened at the level of the teacher. There is the importance of collecting data of doing thorough monitoring and evaluation of an intervention and being aware of research possibilities to follow up on the impacts of the interventions. And, of course, there's also the importance of knowing the context to really translate the quality characteristics into a certain context and to evaluate a scheme of needs. So, these are my key takeaways of what we do at Vivio B. Happy to hear your reactions in the chat. And so, Romeo, back to you. Merci, Inge. Merci, Inge. Merci pour cette présentation extrêmement claire de la méthodologie mise en œuvre par le VVOB. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, mais je propose qu'on revienne après les interventions dans une session de questions-réponses. Clément, je vais vous céder la parole pour que vous puissiez présenter la méthodologie IFADEM de votre côté. Bonjour à tous. Merci, Roméo. Merci, Marie. Je suis heureux de prendre la parole à la suite d'Inge, que je remercie également pour sa présentation, que ce soit sur le plan conceptuel ou sur le plan pratique. Son intervention va me permettre d'éclairer des propos. C'est pourquoi certains points vont être rapidement balayés, parce qu'elle a développé certaines choses très intéressantes. Merci à Roméo d'avoir rappelé qu'aujourd'hui, nous célébrons bien sûr la journée des professeurs de français, également la journée pour la réduction ou l'élimination de la violence faite à la femme. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'IFADEM avec les points suivants. Dans cette présentation, nous avons cinq points. Vous pouvez passer le slide. Nous avons donc ces cinq points, contexte et objectif de l'IFADEM en premier point. Nous allons présenter le processus opérationnel. Dans le troisième point, nous allons parler des points forts, quelques points forts, quelques résultats clés et quelques leçons apprises. Le quatrième point, les perspectives et nous allons terminer avec les recommandations. Suivant. Alors, l'IFADEM, c'est une initiative de la francophonie internationale. Au niveau des chefs d'État et des gouvernements, il a été décidé lors du sommet de Bucarest de mettre en place une politique et un dispositif de pouvoir former les enseignants du monde de la francophonie. Et l'APFE a rejoint cette initiative en 2011-2013, d'abord en appuyant le dispositif en République démocratique du Congo dans une première phase d'expérimentation. Et en 2014 également, une petite phase de déploiement et à grande échelle en 2017, en associant, en ajoutant deux pays, notamment le Sénégal et l'Haïti. Suivant. Avant de préciser les objectifs de l'IFADEM, j'aimerais rappeler rapidement le contexte qui a été également rappelé par Roméo dans son introduction, c'est le besoin de formation ne finira jamais, surtout en ce qui concerne les enseignants. Tant que la population en général et la population scolaire va croître dans les pays du Sud, il y aura toujours besoin d'avoir des enseignants. Le droit de l'élève d'avoir un bon enseignant. Le deuxième point, c'est un petit rappel au niveau de la problématique même qui existe au niveau des pays du Sud. C'est la piètre qualité de la formation initiale et continue des enseignants. L'insuffisance des normes et des procédures de certification dans beaucoup de pays, notamment les pays où nous intervenons. Le système de certification dans la formation continue n'existe pas encore. Il y a le manque de soutien, surtout au niveau de la supervision pédagogique, ça n'existe pas encore. Et au niveau des écoles, ça manque beaucoup de matériel. C'est dans ce contexte qu'intervient IFADEM avec trois objectifs. Et le premier objectif, c'est renforcer les compétences, c'est ça même les développements professionnels. Les développements professionnels des enseignants, surtout les enseignants du primaire qui sont peu formés ou qui ont rarement des occasions de suivre des formations continues. Et nous les retrouvons généralement dans les milieux périphériques, dans les zones rurales et dans les zones difficiles d'accès. Le deuxième objectif, c'est venir en appui au système éducatif national pour qu'ils puissent asseoir et mettre en place une politique, une bonne politique de formation continue des enseignants. Et le troisième objectif, qui était à l'origine même de la création de l'IFADEM, c'est l'amélioration des méthodes d'enseignement en français et l'enseignement du français. Français comme contenu, comme matière, mais aussi français comme langue d'enseignement. Et cela, bien sûr, en respectant les langues nationales dans les pays où l'IFADEM intervient, en mettant en place également des pratiques innovantes, mais aussi des approches et des outils didactiques, innovant notamment les recours au numérique. Et cela en réponse aux EDD 4 et 5 et aussi dans un partenariat avec le pays en place. Oui, avancez. Et donc l'IFADEM, c'est de la formation continue. Ce n'est pas une formation initiale. C'est la formation continue des enseignants, une formation qui s'est faite à distance. C'est une formation qui permet, dans la manière d'être déployée, qui permet un accès très important surtout à tous ces enseignants qui sont dans des zones éloignées. Cela permet également de développer des outils pédagogiques sur l'inclusion, l'éducation de la jeune fille, sur le développement durable, sur la citoyenneté à l'école. C'est un dispositif tel qu'il est déployé qui permet de lutter contre le décrochage scolaire. Et donc en travaillant sur l'amélioration des approches pédagogiques, surtout celles qui font participer le plus l'élève, ça attire l'élève, ça les met à l'aise, ça les laisse le temps de pouvoir contribuer à son apprentissage. Et l'IFADEM insiste beaucoup, et c'est son point fort, sur l'innovation technologique. Dans le système éducatif, c'est rare et c'était très rare que les enseignants ou le personnel éducatif puissent recourir à l'outil numérique pour soit se former ou pour améliorer l'apprentissage. Et donc l'IFADEM est venu avec tout ça pour les asseoir au niveau des enseignants. On peut passer ? Oui, à la date d'aujourd'hui, vous voyez la carte qui est à côté de vous, ce sont les implantations d'IFADEM. Et avec l'APFE, nous touchons trois pays, la République démocratique du Congo, le Sénégal et l'Haïti. Mais l'IFADEM, globalement, ça fait à peu près 15 pays où nous pensons toucher 3 millions d'élèves chaque année. À l'heure d'aujourd'hui, plus de 65 000 enseignants ont été formés avec un taux de 80 % de certification. Et ces enseignants sont accompagnés par plus d'un millier d'encadrons qui sont des inspecteurs, des gestionnaires, des directeurs d'école. Alors, comment l'IFADEM se met en place ? D'abord, ça commence par la demande de l'État. Il y a des États francophones qui sont intéressés par la poche. L'IFADEM, qui manifeste le besoin des développements professionnels des enseignants, font la demande au niveau de l'instance de l'OIF ou des partenaires techniques et financiers. C'est le cas de la République démocratique du Congo avec l'APFE. Il y a une mission d'identification pour identifier réellement les besoins, prendre un dialogue politique avec le partenaire. La deuxième étape consiste à la préparation, l'analyse des besoins lors d'un atelier d'éco-construction et à la signature de la convention. Vient alors la partie mise en œuvre avec les déploiements dans une première partie d'expérimentation sur une faible échelle. Et si possible, l'extension géographique en touchant d'autres zones, mais ça peut être aussi en augmentant le nombre de bénéficiaires. La quatrième étape, c'est l'appropriation ou la mise à l'échelle et surtout l'intégration dans le système éducatif. Et nous espérons qu'à ce niveau, que les autorités ou le système national a compris l'importance et le bien fondé du dispositif IFADEM. Et ils essayent d'intégrer ça progressivement dans leur système comme du sucre dans le thé. Et l'étape ultime, c'est l'évaluation du système et l'évaluation des bénéficiaires pour voir si la formation qui a été reçue par les enseignants a produit effectivement un impact auprès des élèves. Parce que ce qui est important surtout, c'est la performance des élèves en classe, la réussite scolaire. Mais plus concrètement, c'est ce que nous allons voir dans le slide suivant. Dans le déploiement de l'IFADEM, nous avons une phase importante de préparation qui peut prendre plus ou moins une année. C'est l'étape de la conception de contenu avec les experts du ministère, les experts nationaux, qui peuvent être accompagnés par les experts internationaux. Mais on se base surtout sur la contextualisation, développe des contenus de formation. Ça peut être sur la didactique du français, un programme d'écriture, des lectures. Ça peut être sur les sujets de la gestion de la classe, des mathématiques et des sciences. Et aujourd'hui, nous avons une tendance nouvelle au niveau des IFADEM, c'est développer des sujets sur l'environnement, le droit de l'enfant, l'éducation de la jeune fille. Mais aussi une attention très particulière, surtout dans les premières classes, première année, deuxième année primaire, sur l'enseignement en langue nationale et toutes ces langues nationales qui viennent à côté du français. C'est aussi la période où on développe des contenus, non pas encore, s'il vous plaît, on met en place tous les outils numériques. Ça peut être des outils numériques, ça peut être des outils papiers comme des livrets. Et dès que cela est fait, c'est la formation de formateurs ou la formation des tuteurs qui commence. Ils sont formés sur les contenus et ils sont également formés sur le dispositif du tutorat. Les tutorats, c'est la supervision pédagogique, mais c'est aussi l'accompagnement personnalisé. Comme le disait In, ce n'est pas seulement des formations dans des salles d'hôtel, mais aussi les suivis dans la classe, la supervision de la pratique des classes. Et nous avons développé avec eux des outils de supervision à côté de ce qui existe déjà dans le système éducatif, avec une attention particulière sur les innovations qui ont été apportées par IFADEM. Après la formation des tuteurs, il y a la formation des enseignants. Au début, ce n'était que des enseignants, mais après, nous avons également associé les directeurs d'école parce que c'est eux les premiers accompagnés. Cette formation peut durer 9 à 12 mois. Et sur une période d'un programme pluriannuel, on peut former deux cohortes ou trois cohortes. Et on termine bien sûr par une évaluation, l'évaluation certificative des enseignants, mais aussi l'évaluation du dispositif par un cabinet étranger. On passe. Slide suivant. Alors, tous ces contenus développés par IFADEM dans tous les pays sont faciles d'accès. C'est des ressources éducatives libres. Tous enseignants de par le monde et dans les pays peuvent accéder à ces ressources, peuvent les utiliser, soit pour la formation personnelle ou bien pour accompagner les membres de son école ou bien de son entité. Alors, si vous allez sur IFADEM.org, vous allez retrouver des ressources pour la RDC et des ressources pour le Sénégal. Et là, nous insistons sur les différentes particularités de chaque pays. Chaque pays développe des ressources selon les besoins exprimés par les enseignants. Slide suivant. Nous allons essayer d'évoquer quelques points forts du dispositif. Et je crois qu'Ingana fait allusion également. C'est l'alignement sur la stratégie pays. Dans un processus de co-construction, on regarde la stratégie pays. On suit les besoins du pays. On écoute ce que le pays propose. Et c'est ainsi que IFADEM répond à partir de ce qu'il propose comme modèle pour voir comment contribuer au renforcement des capacités des enseignants. Ce n'est pas très clair, mais je ne sais pas si vous faites attention, mais vous allez lire. Les contenus proposés par IFADEM sont des contenus qui sont très variés, qui touchent bien sûr à la question pédagogique ou à la question didactique, mais également sur d'autres questions comme nous l'avons évoqué sur l'environnement, l'éducation durable, la gestion d'une école, les manages par une école. Point suivant. IFADEM essaie d'apporter des méthodes pédagogiques innovantes. Par exemple, en RDC, on insiste beaucoup sur le rapport entre élèves et enseignants. Au départ, l'enseignant était habitué à faire de la transmission. Il était l'autorité dans la classe. Mais aujourd'hui, on encourage l'enseignant, par exemple, à pouvoir faire participer davantage l'élève, à lui laisser le temps de construire aussi la connaissance au niveau des nouvelles méthodologies et pratiques qui ont été proposées. Alors, avec IFADEM, on essaye au maximum de faire participer les acteurs du système éducatif. Il n'y a pas une expertise extérieure. De temps en temps, quelques experts extérieurs peuvent arriver, mais c'est surtout les acteurs locaux, que ce soit au niveau de la direction de l'école, de l'inspection, de la circonscription, ou au niveau de l'autorité nationale, on essaie de se noyer dans le dispositif national pour pouvoir faire du long terme et espérer que des résultats restent longtemps dans le système. Un autre point fort, c'est la possibilité de s'adapter, la flexibilité aux différentes contraintes, que ce soit au niveau du manque de moyens ou bien de la couverture numérique dans certaines zones. Là où ce n'était pas possible de faire du numérique, on a fait du livret. On a donné des contenus papiers. Et quand c'était difficile à l'époque de la suspension des cours, on a utilisé la technologie, que ce soit les téléphones, les tablettes, pour pouvoir continuer la formation avec les enseignants. Les formations EFADEM, ce sont des formations à très faible coût par participant. Et c'est ce qui a fait son avantage et sa souplesse. Avant, quand on faisait de grands rassemblements, de grands recoupements sur une longue durée, ça coûtait énormément cher pour nourrir, alimenter, entretenir, tout ce qui vient de la formation. Mais avec le système de formation à distance, de formation autodirigée, l'enseignant a le temps de se former chez lui. Et lorsqu'il y a des moments de rencontre, c'est pour une courte durée, juste pour l'accompagnement et répondre à ces difficultés. L'avantage de l'EFADEM... Je vous laisse deux minutes pour votre intervention, excusez-moi. Oui, vous passez le slide suivant. Je crois que je serai à la fin bientôt, oui, bien sûr, allez-y. Et tous les cas que nous avons donnés, ça s'exprime également en RDC et tout comme au Sénégal. On a certifié beaucoup d'enseignants, 5 000 à peu près en RDC, 3 000 au Sénégal. Et c'est une expérience qui est appréciée. Par exemple, l'UNICEF ici en RDC a essayé d'adapter le modèle dans ses activités pour pouvoir former les enseignants sur d'autres thématiques. Donc, on peut évoluer. C'est ce que j'ai dit à peu près, que ce soit pour la RDC ou pour... Voilà. Quelques témoignages des enseignants. Tous ces enseignants que nous avons formés, je vais prendre juste un témoignage. Quelqu'un qui dit, avant j'étais un maître absolu dans la classe, mais aujourd'hui je sais faire participer l'élève. J'ai une attention autant pour les garçons que pour les filles et je favorise l'apprentissage des garçons. Les autres témoignages restent toujours disponibles sur les slides et on peut les suivre. On peut avancer. Alors, les perspectives, c'est que nous voulons que la plateforme IFADEM, qui est une plateforme digitale, soit accessible à tous les enseignants. Bien sûr, la plateforme est déjà conçue. Le défi, c'est de mettre en place les moyens technologiques, initier les enseignants et les élèves, et surtout ne pas négliger la part de la présence du formateur. Donc, de temps en temps, c'est en ligne, mais l'accompagnement physique en présentiel reste toujours nécessaire. On passe. C'est ce que nous allons voir dans le prochain PPA, par exemple avec le Bénin. Nous aurons une attention très particulière à l'éducation de la jeune fille, lutte contre les violences basées sur le genre, et une attention pour les élèves vivant avec un handicap, en collaboration avec Lumière pour le monde, une ONG, qui va s'appuyer sur les structures de l'EPSP pour pouvoir avoir une attention particulière sur les élèves handicapés. Bien sûr, avec l'OIF, nous allons accentuer aussi l'appui à la recherche scientifique. On passe. Alors, la formation IFADEM, c'est une formation appréciée, mais nous voulons l'étendre. C'est une formation qui est très demandée, que ce soit au niveau des enseignants, mais aussi le personnel en quatre ans. Nous devons renforcer les plaidoyers au niveau des États pour que cet effort qui est commencé par les partenaires puisse être soutenu également par les États et le gouvernement, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des équipements ou des conditions de sécurité et de travail des enseignants. Bien sûr, comme l'a dit INC, il faut encore beaucoup de moyens. Il faut continuer la réflexion pour voir comment mettre en place des moyens pour soutenir un tel dispositif qui implique beaucoup de technologies et beaucoup de moyens. Pour aller plus loin, je vais vous inviter à découvrir, à lire un livre très récent qui vient à peine de sortir. On peut passer le slide. qui donne les différentes expériences dans les différents pays où IFADEM a été développé, notamment les pays où l'APF est intervenu. Merci de votre attention. Nous restons disponibles pour le partage. Merci beaucoup, Clément. Merci pour cette très riche présentation. Et effectivement, comme vous le soulignez, les présentations seront disponibles sur le site web d'Educate. Et donc, on pourra revenir retrouver les références que vous avez mis en avant ensemble. Merci pour vos présentations, Inge et Clément. Je vais me tourner maintenant vers Marée pour voir les questions qui avaient été posées dans le chat. Oui, merci, Roméo. Et merci, Clément, Inge, effectivement, pour ces interventions et ces présentations fort intéressantes. Il y a Alison qui, d'abord, nous dit super intéressant. Elle voudrait savoir, donc, sa question s'adresse à Inge, elle voudrait savoir comment VWOB a établi les huit caractéristiques et sur combien de temps. Donc, dans ta présentation, tu avais présenté les huit caractéristiques. Comment ça a été établi et sur combien de temps. Oui, merci pour la question. I'll respond in English again. So, I think our work on also defining quality teaching and the seven-dimensional model already dates from 2016, so five years ago. And the same goes then for also defining these characteristics. It was also in the preparation of our ongoing programme with Belgian government funding during the formulation of that programme that we started to develop these guidelines and these characteristics. and then, in fact, from the documents that I received and on which I based my presentation, there were only seven characteristics. So, we also update it based on the literature that we follow up. For example, the report which was on one of my slides or also mentioned, for example, the eight characteristics on learning materials and accompanying materials for teachers. So, it's been quite a process of already five, six years to develop and fine-tune these findings. And also, not only to have one person sitting on a desk and elaborating these characteristics, but to discuss them with partners, to consult, to also reflect on our findings of these characteristics and to improve and fine-tune them. Merci, Inge. Merci pour la réponse. Alison, j'espère que tu as eu les éléments que tu voulais avoir. J'ai une autre question de la part de Hannah. Elle a posé la question en anglais. Donc, how do the demands of standardized testing fit into your recommendations? can teachers avoid teaching to the test despite structural and leadership pressure? Inge, it's another question for you. It's a very good question. And it touches upon a lot of, let's say, challenging aspects in need of teacher professional development. I think the aspects that you highlight, for example, of assessment systems and curriculum content, of course, go beyond the level of an individual teacher. And as VVOB, working in the system together with the government, we're, of course, binded on with the systems in place with the assessments going on. Now, what I do see, for example, in Kenya and Rwanda, the tendency or, let's say, the evolution to work towards a more competency-based curriculum where there's more room for formative assessment that is ongoing. And, of course, within the programs that we do, we also try to really highlight the importance of formative assessment and to train teachers on that. But I do like the challenge that you mentioned on standardizing things. I think it's a big discussion which is ongoing, like the idea of providing scripted lesson plans to teachers. There are people in favor, people who say it's the worst thing that could happen to give a scripted lesson plan to a teacher. As to my opinion, I do see advantages of using that type of standardization and scripts because it already asks for an advanced level of competencies of teachers to only have to deal with minimum level of guidance and instruction or assessment and curricula. So I see an advantage in standardization as maybe lowering the threshold a bit for having a minimum quality of teaching and assessment in place. Now, linking it with the characteristics which I've mentioned and your question on how can a teacher be supported and not only teaching to the test, it also links with the support of school leadership and what we do with school leaders, for example, really focusing on the importance of meaningful learning and well-being of teachers, of students. So these two aspects so that school leaders are also aware that there is more than teaching to the test and let's say the competition between schools in national level exams. The modality that we also often use of professional learning communities, so peer group learning also helps in trying to avoid that kind of competition and really putting meaningful learning and well-being in the center of what we are doing with teacher professional development. So that's the way I would link it with our characteristics. But I don't think there is a one clear answer to that difficult question which has a lot of challenges in it already. Thank you. Thank you very much, Inge. J'ai encore Stéphane Pluma, director of APF who just came to share in the chat the name of the publication of the FADEM. There is a question for Clément. Is it possible you could share some observations of the terrain on the impact of the FADEM? Yes, of course. Thank you. I don't know it's Papazin who asked the question. Yes. Yes. The best impact which is often mentioned at the level of the beneficiaries is the increase of the success of the success. At the beginning I don't know the example of the RDC that I know well. The zones who were chosen for the intervention of the FADEM were the zones where the results scolaires especially of the test certificated were too faible. There was a high-deck high-deck but today the results in terms of number is 100% and the percentage of the results in French and mathematiques has seriously increased and even 60%. This is the first experience which is often evoked. In terms of the students the zones that now the students have to be able to drive a lesson. These are not the lessons scripted who have been proposed but these approaches didactiques who have facilitated the task to communicate for them to communicate. For example, the fact of the students are very often mentioned disposition and animation of the class is very often mentioned as impact as benefits of the IFADEM. I don't the case here in RDC. Of course, also in Sénégal, for the case who are remonted, it's the volonté, the chance or the possibility of the students to participate in this formation because it's a formation which gives the perspective to be tutelarized. So, an teacher who is not tutelar, after the formation IFADEM, he obtient his certification and he can be tutelar in his class. These are common that are remonted generally. Thank you. Thank you. Thank you, Clément. if there are more questions in the chat box. I would like to précise that tonight, there will be another webinar organized by the IFEF where the actors will also come to witness on the impact of the IFADEM on the terrain. It will be at 18 hours. The link is on the site IFADEM.org. Thank you. Romeo, I will pass the Parole. I read the comment of Luke and Clément. I see there is another question for Clément. Yes, last question. Inge about the development or use alternative pedagogies. I don't know who wants to Inge can start. Okay, let me start. Now, pedagogy alternative, it's maybe a container concept, so I will respond in how I understand that. So I immediately thought of what we do, for example, the examples that I gave on the remedial teaching, where we based on assessment of students, instead of just teaching students according to their age and grade where they are participating that they are grouped according to their learning level. I think that's already an innovation in a lot of school systems where that doesn't happen and is not possible. So that is one thing that we try to introduce in school systems, for example, in Zambia, even already at quite high level at scale. I think other alternative pedagogies that I'm thinking of is maybe the project based learning that we introduce mainly for youth, so in CVET programs. I think that's two examples that I can think of on top of my mind. Thank you. Clément, from your side? Not really. I don't know if we can talk about alternative pedagogies but all the approach pedagogies or didactiques proposed in the approach IFADEM we insistent much more in the teacher that they can have an attention both for the girls as as but also the teachers weak because they are handicapped visually because they are in difficult with their family we talk more of the pedagogies differentiated that is the term that we use often here thank you there more questions in the chat it seems to me thank you thank you first for your presentation and your answers to questions on a more thanks to your intervention the importance of the training the means to support the role clé of the teacher in the multiple enjeu that have been in your presentation and they are confronted the importance also to be close to the reality vécues by the teachers in the field of the formation initial or continue you have intervened several times on the importance of being to the realities rencontrées by the teachers but also by the system educative so it me rest to thank you for your intervention and thank you the participants who followed this webinar with us and to you wish a good afternoon to espere you retrouver la semaine prochaine for la suite de cette série de webinar et ceder la parole à Mare pour clôturer la session d'aujourd'hui oui voilà je tiens d'abord à remercier Clément pour leur intervention et Roméo pour la modération de cette deuxième session de la série five for education il nous reste trois sessions les trois jeudis successifs donc le 2 décembre sur la petite enfance avec UNICEF et plan international le 9 décembre il y a le webinaire avec ACTEC et de nouveau APF sur la formation technique et professionnelle en lien avec le travail décent et on clôture cette session de cinq webinaires le 16 décembre l'éducation et le climat ensemble avec Unable Climos Louvain Coopération et avec la participation de Madame la ministre Myriam Kittir donc au plaisir de vous revoir comme on a dit les enregistrements et les présentations seront disponibles ce soir sur le site educate.be et n'hésitez pas à participer à la conversation sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 5 for Education je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit en fonction d'où vous vous connectez merci beaucoup et à jeudi prochain merci merci C'est parti.